Le Real Madrid a commencé cette saison avec une énergie maximale, prêt à relever un défi inédit dans l'histoire du club. Aucun club, même le Real Madrid, habitué à affronter toutes sortes de défis, n'a jamais eu l'opportunité de remporter 7 titres en une seule saison. Le 14 août, à Varsovie, les Madrilènes ont décroché la Supercoupe d'Europe en battant l'Atalanta. Ce match a montré deux visages du Real Madrid. Dans la première mi-temps, l'équipe a eu du mal face à une Atalanta bien organisée, mais après la pause, Jude Bellingham a pris les choses en main, rejoignant Vinicius Junior, déjà excellent en première période, pour mener le Real Madrid à une victoire convaincante, soulignant ainsi leur supériorité sur une équipe italienne qui avait pourtant fait rêver ses supporters. La Supercoupe d'Europe est le premier titre que le Real Madrid pouvait remporter cette saison. Le prochain défi sera la Coupe intercontinentale, pour laquelle ils se sont également qualifiés en tant que champions d'Europe. Ce parcours victorieux, qui a commencé à Varsovie, les mènera peut-être au sommet en 2025, avec la Supercoupe d'Espagne en janvier, et le Supermondial des clubs, qui se jouera pour la première fois en juin. Entre-temps, les Madrilènes devront défendre leurs titres en Liga EA Sports et en Ligue des Champions, sans oublier la Copa del Rey. Hier soir, en plus de cette victoire éclatante, le Real Madrid a eu le luxe de faire débuter Kylian Mbappé. Le Français a marqué pour ses débuts, rejoignant ainsi les grands noms du Real Madrid, comme son idole Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Garrett Bale ou encore Bellingham, qui a volé la vedette à l'ancien joueur du PSG lors de son premier match. Cette saison promet d'être historique pour le Real Madrid. Pensez-vous que les mérenguiers réussiront à remporter ces 7 titres ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. A très bientôt !